bonjour à tous c'est flash aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur la fiche stratégique et donc sur le sondage j'ai eu deux égalités constantine et killerfrost et donc comme je le disais dans la vidéo présente j'ai choisi de faire constantine parce que c'est un personnage que j'aime max et contrairement à killerfrost donc c'est un petit peu lui qui va emporter une manière un petit peu naturel ce duel donc john constantine est un personnage dit anti héros apparu pour la première fois en 1985 sous la plume du célèbre alan moore c'est un spécialiste donc de la magie noire et de l'occulte et ça va très bien au style d'alan moore puisque l'amour il fait tout ce qui série donc sur al blazer donc john constantine sur la créature du marais et justice league dark donc c'est normal que ce soit alan moore qui sera mis sur la création de john constantine donc ce personnage donc spécialiste de la magie noire il se caractérise par un style qui plutôt sarcastique voire méprisant envers les autres donc ami comme ennemi john constantine c'est un personnage voilà qui pense uniquement un petit peu à son bien-être à lui et du coup il va pas pour atteindre son but il va un petit peu jouer sur son charisme jouer un petit peu sur sa capacité à hypnotiser et à embobiner les autres que ça soit ses ennemis ou ses amis pour arriver un petit peu en ses fins donc voilà quoi le constantine c'est pas ça je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance parce que ce qui te dit ça peut être un petit peu à l'instar de lucifer mon star c'est que finalement ils vont faire un petit peu des choix uniquement si ça leur est favorable est aussi donc john constantine il est connu pour être un des rares personnages bisexuels dans les comics chez dc donc du coup c'est un petit peu aussi un autre trait du personnage voilà on a battu moine qui est une personnage qui est elle 100% homosexuel john constantine lui il est bisexuel au niveau du cinéma donc c'est ken you live qui a interprété le personnage en 2005 et c'est matt ryan qui fut choisi pour interpréter le constantine de la série qui a inclus ensuite dans la reverse et ensuite constantine il est dans l'indicis légende tomoro maintenant c'est un personnage qui a été intégré intégré à la team il faut dire que alors l'interprétation de ken you live le film on va dire que je l'ai aimé parce que c'était ken you live et plus que le personnage puisque je trouve que matt ryan il est beaucoup plus proche finalement du personnage du comics déjà de part son costume on retrouve le costume original qu'on a un petit peu ici sous nos yeux il est blond l'acteur que voilà ken you live jouait un john constantine qui est déjà loin et puis c'était un exercice qui était un petit peu en costard cravate dans le film donc pas vraiment de rapprochement avec le style vraiment américain américain anglais john constantine est anglais il habite à liverpool sur le côté anglais du personnage donc voilà le film je l'aimais parce que c'était ken you live mais je préfère le constantine de la série non mais c'est un personnage qui a été rajouté donc en mars 2018 sans jamais pouvoir avoir été retravaillé à ce jour c'est un personnage d'affinité mystique avec un rôle de soutien et il a une particularité john constantine quand même dans ce jeu c'est que c'est le seul personnage à avoir une attaque de base non offensive donc il ne fait pas du tout de dégâts et ça c'est le seul à l'avoir donc on va voir un petit peu moins que moi je les guirs 11 le vers 70 donc on voit que c'est un personnage qui est clairement jouer sur l'intelligence puisque sa force est vraiment très très faible il est une très forte intelligence et après il a quand même des pv assez faible une vitesse moyenne et ensuite les caractéristiques normales sur la chance de critique et la valeur de critique qui est à peu près égal à tous les personnages de son rang on va voir un petit peu au niveau des attaques donc tour de passe passe donc en fait le set de constantine ça lui va ça va très bien avec le caractère du personnage c'est qu'en fait john constantine il va utiliser les autres pour arriver à ses fins et c'est pour ça qu'il a une attaque de base qui est non offensive et qu'il a deux attaques qui fait un petit peu jouer les autres puisque du coup voilà et c'est la manipulation de john constantine on le retrouve même dans son set de jeu à lui donc tour de passe passe ça infige donc deux malus d'intelligence trois c'est du moins et ça 60% de chance de faire enrager l'ennemi et en légendaire donc ça appelle un allié à l'aide si john constantine est invisible voilà le seul dégâts que ça fait c'est vraiment s'il ya ce call assist et donc du coup john constantine est un personnage qui est pas du tout comptable que ce soit ni par harley ni par arkis asrael donc c'est plutôt un bon avantage pour lui c'est que même sur l'effet de rage ou du silence mais il ne fera pas de dégâts et il fera attaquer les autres à sa place donc il est à l'abri de tous les comptes son attaque de charme désinvolte donc ça ça octroie provocation un allié donc aussi ça fait jouer les alliés à mon programme ça donne une charge de conscience à lui ça se protège puis il appelle à l'aide surtout l'allié qui provoque et en légendaire 40% de chance d'appeler une deuxième point et 40% de plus s'il est mis en face à une surguérison c'est plutôt pas mal deux attaques qui a un profond appel à l'aide donc du coup c'est plutôt pas mal avec les personnages qui sont assez puissants son attaque 3 donc c'est la seule attaque offensive là qui implique des dégâts spéciaux à l'ennemi 12% de dégâts supplémentaires par malus donc sur un ennemi c'est plutôt pas mal maximum 10 donc maximum 120% de dégâts en plus et 45% de dégâts sur les cibles qui sont surguérés donc c'est vraiment une attaque qui fait très très mal avant la constatation il ne fait pas beaucoup de dégâts et voilà la seule attaque de dégâts qu'il a elle fait très 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 mal et en légendaire donc ça a 8% de chance donc de doubler l'attaque par malus sur l'ennemi donc maximum 10 donc c'est un maximum 80% de chance de doubler l'attaque donc c'est plutôt pas mal son passif donc qui est type de nombre donc il fait commencer constantine par invisible et puis 50% de chance de rendre invisible constantine au début de chaque tour ennemi et en le mettant légendaire au début du tour ça met deux malus d'intelligence à l'ennemi donc pour que constantine puisse faire encore plus de dégâts et son chef d'équipe donc il y a un chef vraiment centré sur les morts alliés donc à la mort alliés john constantine donc devient invisible il inflige quatre malus d'intelligence deux malus de vitesse et réduit l'initiative illimée de 30% donc vraiment s'il y a des ventes de son côté john constantine il va ralentir énormément l'équipe pour en fait s'il se retrouve seul pouvoir attaquer en fait plein de fois on attaque un donc mettre plein de malus et ensuite dès qu'il aura l'occasion de faire son attaque 3 attaquer deux fois et faire d'énormes d'énormes dégâts voilà un petit peu pourquoi son chef d'équipe et puis en légendaire john constantine obtient deux charges de conscience vraiment si vraiment malgré les vis-à-vis des vitesses les numéries à m'attaquer ça lui permet de vraiment se protéger et charge le temps de toutes les capacités de constantine donc ça lui permet d'utiliser son toit d'entrée de jeu aussi voilà donc en ordre légendaire moi je mettrais 1 2 3 5 4 voilà vraiment pour ça soit vraiment complet le 1 2 3 c'est là où il ya le call assist et les chances de faire plus de dégâts le 5 pour vraiment amener de la résistance au cas où et le 4 c'est juste deux malus d'intelligence donc on peut les mettre autrement john constantine c'est un personnage qui est tiers B parce que voilà c'est un personnage qui fait pas de dégâts normaux alors ça peut être un point fort quand même pas faible tout dépend de ce qu'il y a en face mais du coup bien accompagné il est quand même capable de faire assez mal donc du coup son avantage c'est qu'il y a le call assist il joue un petit peu sur la rage c'est un personnage qui est pas comparable voilà un point faible c'est par contre il n'a qu'une seule attaque qui fait des dégâts et il joue quand même beaucoup sur les malus donc si on a un old jordan en face et bien il devient très très vite peu utilisable donc john constantine donc comment un petit peu le jouer il faut quand même mettre des malus on va faire des matchs un peu plus puissants quand même pour vraiment démontrer voilà donc comment faire vraiment déléguer avec john constantine donc moi j'ai un petit peu cette team comme il faut mettre pas mal de malus pour que john constantine passe mal donc on va jouer harley queen parce que harley queen elle esquive elle enrage john constantine aussi peut enrager harley queen met des malus d'intelligence donc ça se marie très très bien avec john constantine en plus elle le protège j'ai mis la star sapphire parce que star sapphire met aussi des malus donc elle va pouvoir permettre à john constantine de faire plus de dégâts elle met du soin elle se guérit et puis un plus il est toujours là pour la chose pour prendre le tour donc l'initiative il est le premier tour on peut la jouer un peu comme ça on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne voilà donc en face à aller la médecin on va pouvoir mettre l'initiative faire des dégâts allez on va remettre un coup de provocation sur harley comme ça va attaquer plusieurs fois là voilà on va bourrer un petit peu l'ennemi de malus et puis on va pouvoir attaquer l'ex voilà il attaque deux fois donc vous voyez que dès que john constantine attaque et en plus il a fait de très très bons dégâts sur l'ex et puis il a fini d'attaquer sur le un big barda donc alors avec qui d'autres on peut jouer constantine donc il faut mettre des malus donc il peut aussi jouer dans une équipe entièrement saignement donc avec chez moi ou maladie avec qui il peut se marier à la place d'harley on peut essayer de mettre big barda puisque big barda va amener énormément de résistance en ce moment on peut le jouer un petit peu aussi avec par exemple le batman kiri parce que batman kiri va attaquer aussi plusieurs fois et on va pouvoir enrager donc il va mettre des malus donc c'est plutôt pas mal on va garder un pulse pour prendre l'initiative sur le black crash en face et puis normalement ça devrait y aller tout seul on va mettre un coup on va étourdir aussi un plus qui met pas mal de malus aussi donc c'est plutôt pas mal allez dès qu'il attaque constantine il fait quand même énormément de dégâts il peut en plus le batman kiri à l'avantage que dès qu'il ya des morts d'attaquer aussi donc finalement on un seul tour on a battu l'équipe donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà alors on va garder barda quoi que non il y a starfire d'ailleurs on va garder barda on va mettre azraël pour contrer et puis en vert c'est qu'on va pouvoir mettre on va mettre s'affirer aussi parce que s'affirer à l'avantage de mettre aussi des malus et du coup de booster c'est plutôt pas mal Chine va appeler son attaque de zone ça c'est plutôt mauvais signe C'est bon. C'est vraiment de faire du dégâts. On va voir un petit peu toutes ses consciences. Dès qu'il y a moins de malus, vous voyez, il fait beaucoup moins de dégâts et en plus, il ne retire pas son attaque. C'est vraiment un personnage qu'il faut jouer avec des malus parce que ça lui profite énormément. C'est vraiment un personnage qu'il faut jouer avec des malus. Donc du coup, Constantin est parti à l'ombre. Du coup, on va finir le combat sans. Il n'a pas choisi la meilleure tactique idéale. Voilà, je pense qu'on aura fait le tour de cette fille stratégique sur Constantin. Donc il reste quand même un très bon personnage du moment qu'on peut mettre des malus en face. Donc du coup, moi j'aime beaucoup jouer. Voilà, c'est un personnage qui est rarement vu mais qui reste quand même efficace. Donc un bon personnage à jouer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et en attendant la prochaine, je vous dis bon jeu à tous.